hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va tester ceci l'enceinte bluetooth de la marque vulcano la bullet plus alors cette vulcano bullet plus c'est une enceinte de la marque vulcano marque espagnole je vous ai déjà testé quelques produits de la marque et il nous propose cette petite enceinte bluetooth qui est vendue aux alentours de 40 euros donc vraiment pas cher et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien si elle vaut le coup ou pas allez on va pas perdre de temps on va tout de suite partir faire un unboxing de cette enceinte voir son packaging avec quoi elle est livrée puis ses caractéristiques techniques bien évidemment et on se retrouve juste après pour la tester ensemble et puis que je vous donne bien sûr mon avis dessus allez on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette vulcano bullet plus donc celle ci vous arrive dans cette boîte on à la marque le modèle une petite photo de l'enceinte à l'arrière on retrouve quelques caractéristiques principales mais tout ça en espagnol pareil sur le côté donc j'espère que ça changera avec le temps je voulais déjà dit sur la précédente mais ça serait pas mal lorsqu'on ouvre on découvre un petit bond de réduction de 25% pour les prochaines achats donc ça c'est plutôt cool on a un manuel d'utilisation en espagnol et en anglais notre petite enceinte et une pochette avec à l'intérieur un câble jack vert jack et un câble usb type c alors cette bulle est plus la voici elle a pour dimension alors c'est pas écrit dans le manuel donc on va mesurer on est à 18,2 cm de long pour ce qui est de la hauteur on va être à 6,1 et la profondeur on est à 4,9 on a à l'intérieur une batterie de 2400 mAh ils nous disent à peu près trois heures pour la charger on a deux haut parleurs on a deux fois 10 watts à l'intérieur donc on verra ce que ça donne on est sur du bluetooth 5.0 on est sur un revêtement un petit peu soft touch avec ici quatre petits pieds antidérapant sur le côté ici on a un petit emplacement avec bien la prise usb type c la prise au jack et un emplacement pour la carte micro sd ici sur le côté on retrouve un petit crochet qui se rabat et sur le haut on va retrouver un bouton power un bouton volume moins bouton lecture un bouton plus et un bouton mode alors ici vous voyez on a une petite led qui clignote pour nous dire qu'on est en mode apérage visiblement le son sort des deux côtés on a on a des grilles des deux côtés donc on verra ce que ça donne moi je vais la tester pendant un petit moment et puis ben nous on se retrouve tout de suite vous fait écouter ce que ça donne et puis je vous dis ce que j'en pense alors vous l'avez vu dans cet unboxing pour 40 euros on a quelque chose de plutôt qualitatif en tout cas ça paraît qualitatif une certification ipx7 ce qui permet de la rendre étanche jusqu'à un mètre imperméable pendant une demi heure une batterie de 2400 mAh ce qui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 20 heures en fonction du volume à laquelle vous écoutez la musique bien évidemment elle a du bluetooth 5.0 et permet aussi d'affaire les appels téléphoniques donc ça c'est plutôt pas mal elle a un micro intégré donc vous pourrez passer vos appels via cette enceinte si vous vous posiez la question est ce que vous voulez savoir bien entendu c'est si le son est bon et bien pour ça on va tout de suite la tester je vais vous passer une musique libre de droit je la connecte à ma tablette et puis on voit ce que ça donne allez voilà j'ai connecté l'enceinte à ma tablette à mac xiaomi pad 5 et on va tout de suite passer une musique pour voir ce que ça donne il y a pas mal de basses aussi belle Sous-titrage ST' 501 Bon alors vous l'avez entendu, en tout cas moi je l'ai entendu, franchement on a une très bonne qualité sonore Alors évidemment ce que vous entendrez à travers la vidéo ne sera pas exactement le même rendu que ce que moi j'entends en vrai Mais globalement on a des très bonnes basses, franchement je suis assez surpris pour 40€ et bien ça envoie bien, on a une bonne puissance Ce qui est pas mal c'est qu'on a du son qui sort des deux côtés, donc si vous êtes en groupe vous l'entendrez des deux côtés Un petit peu moins derrière que devant, mais globalement on aura une belle expérience audio franchement Que vous dire sur cette enceinte ? Bah franchement vous l'avez compris, moi je suis surpris de sa qualité audio Pour 40 balles on a vraiment quelque chose qui envoie bien avec un son de qualité Alors si vous montez à fond des fois, ça va cracher un petit peu, c'est pas oufissime Mais ça dépend des musiques en fait, voilà Globalement les voix sont bonnes, les aigus, les basses et les médiums sont présentes Et je suis assez agréablement surpris par cette enceinte En plus comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de passer nos appels téléphoniques avec l'enceinte Donc ça c'est plutôt cool aussi Et franchement, globalement c'est une enceinte clairement que je peux vous conseiller Parce que pour 40€ vous aurez vraiment quelque chose de qualité De transportable et puis de pas cher 40€ pour une enceinte Bluetooth c'est pas cher Donc voilà pour cette vidéo sur cette Vulcano Bullet Plus J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait A cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo Dites moi ce que vous avez pensé de cette enceinte et de la vidéo en commentaire Je les dis tous donc n'hésitez pas Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Vous le savez c'est lundi, mercredi et samedi En attendant prenez soin de vous A plus et bon shoot !